salut les copains j'espère vous allez bien alors pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo je suis désolé de vous faire encore subir ça ne la regardez pas c'est exactement la même chose donc c'est la présentation du sac drone tarion pro que j'ai déniché sur amazon pour 139 euros alors 139 euros évidemment ça fait quand même un bon billet mais il ya quand même des sacs drones qui coûte la modique somme de à peu près pas loin de 200 balles donc ceci fait 139 euros sur amazon et si je vous le présente c'est franchement que c'est vraiment une merveille donc ce sac on voit que sur ce sac il y a une sangle ventrale donc c'est vraiment pour moi ça a été vraiment un choix très très important parmi tous les sacs que j'ai regardé c'est une sangle sternal ça il y en a quasiment sur tous les sacs c'est ce qui permet en fait à vos bretelles de ne pas trop s'écarter et de venir appuyer sur les parties dures des épaules ce qui vient écraser les nerfs c'est très très désagréable au bout de plusieurs heures de marche parce que là on a à peu près cinq heures de marche j'ai déjà fait deux sorties de 8 9 heures et je peux vous dire que ce sac c'est vraiment vraiment une merveille la sternal la ventrale donc la ventrale on ne la retrouve pas sur tous les sacs drones donc pour moi c'était vraiment indispensable c'est un impératif d'achat pourquoi parce qu'en fait quand vous avez la ventrale ça vous permet vraiment de répartir le poids la charge vraiment la charge de poids est vraiment répartie uniformément sur le dos c'est à dire que toute la charge n'est pas uniquement sur les bretelles sur les épaules mais aussi sur les hanches donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien serré pour vraiment que cette ventrale vienne en appui sur les hanches ça c'est vraiment très très important je peux vous dire que franchement ce sac c'est un régal il est vraiment rempli de poches de partout il a un volume mais vraiment énormissime vous allez voir tout ce que je mets dedans c'est vraiment vraiment impressionnant donc vous voyez je me permets même d'accrocher des vestes dessus donc veste polaire voilà ça je vais y enlever parce que pour présenter un sac gros on va dire qu'on s'en fiche un petit peu on peut accrocher vraiment plein 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 de choses donc ici vous avez de chaque côté des poches dans lesquelles vous pouvez mettre des gourdes vous pouvez mettre des vêtements allez vous voyez j'ai un j'ai un coup de vent de l'autre côté je suis allé jusqu'à même intégré ma poche ma poche à eau de 2 litres donc ça c'est vraiment topissime plutôt que de la mettre à l'intérieur à l'intérieur du sac on va privilégier plutôt le matériel drone sur le dessus donc je mets mon drone racer alors moi vraiment ce que j'ai trouvé génial c'est qu'en fait c'est pas complètement vertical on voit que la partie en fait sur laquelle je pose c'est à peu près on va dire à 30 35 degrés donc c'est vraiment 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 génial il est tellement en fait large le sac épais que en fait les hélices votre drone ne va pas venir vous gêner au niveau de la nuque au niveau des épaules il ya vraiment aucun problème donc il est vraiment très large il est vraiment immense la particularité alors c'est vraiment ce qui m'a plu aussi c'est qu'en fait il est réglable au niveau de la taille pour pouvoir faire en sorte que votre ventrale vienne vraiment au niveau des hanches donc il est réglable en fait par rapport à la taille de votre on va dire de votre colonne vertébrale de votre dos il est réglable par un scratch vous pouvez enlever toute la partie sangle elle à descendre ou la montée alors ça c'est vraiment vraiment génial les mousses sont très 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 épaisse vous voyez le sac est même pas mouillé très épaisse très aéré voilà sur la ventrale il ya des mousses les bretelles il ya des super mousse aussi au niveau du dos des omoplates il ya des mousses de partout très 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 épaisse c'est vraiment super confortable il est vraiment très très ergonomique ce qui m'a fait acheter ça aussi c'est que j'ai vu en fait il y avait un élastique pour pouvoir coincer votre drone resser donc c'est vraiment vraiment génial donc il est coincé par les bras les moteurs vraiment ça bouge pas du tout pouvez courir pas de problème donc resser voilà donc en façade on a une poche qui se trouve vers le bas du sac une immense poche en fait dans laquelle une sacoche pour pouvoir mettre un appareil photo réflexe donc moi je m'en sers pas elle est chez moi je vous la présente pas voilà c'est une en fait c'est une grande sacoche pour appareil photo réflexe moi à l'intérieur de cette poche je mets mais sky zone sky au 4x complète avec les antennes regardez j'ai aménagé devant il ya plein de scratch à plein de mousse vous pouvez aménager scratcher comme vous voulez oui je mets la batterie de mes lunettes ici vous pouvez tout aménager comme vous voulez avec toujours plein de sangles donc ça c'est vraiment bien vous pouvez accrocher tout ce que vous voulez donc sur le côté vous pouvez mettre aussi un trépied photo il ya pas de problème de chaque côté il ya des sangles de partout ici vous avez une poche rigide style hard case donc pour mettre des choses un petit peu sensible moi en fait là j'ai laissé donc vous avez une pochette en fait imperméable un sac imperméable pour venir recouvrir si par exemple il pleut vous pouvez recouvrir complètement votre sac donc votre drone aussi le racer qui se trouve à l'extérieur donc ça c'est vraiment vraiment génial j'arrête pas de dire génial c'est vraiment qu'il est génial vous avez encore une poche sur le haut voilà moi dans laquelle je mets des tournevis pour émettre tout ce que vous voulez j'ai mis un petit peu de matériel il ya plein de pochettes de partout et après vous avez la grande poche principale dans laquelle je fourre tout fait là c'est vraiment impressionnant là c'est vraiment impressionnant parce que regardez ce que je mets dedans donc vous avez des fermetures éclairs de partout des filets de partout des pochettes de partout alors là normalement je mets la radio du dji r2s avec mon téléphone dessus ça rentre complètement dedans ici je mets la radio de mon essor la tango 2 donc complète avec les joysticks avec les sticks tout pareil la radio du r2s avec les manches et ensuite donc je sors tout comme ça vous allez bien voir ce qui se passe à l'intérieur ici j'ai la pochette de ma gopro 8 pour le racer avec les batteries de rechange dedans ici j'ai les batteries du r2s donc j'ai tout compartimenter exactement comme j'ai voulu ici j'ai six lipo pour mon essor ici j'ai toutes mes lithium ion toutes mes lions pour mon essor et ici j'ai le r2s voilà tout rentre dans le sac c'est vraiment impressionnant et dans le sens de la longueur regardez donc il est vraiment très 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 large c'est vraiment impressionnant regardez le r2s ça rentre complètement dans le sens de la largeur c'est vraiment très 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 bien fait ça c'est vraiment super de pouvoir tout mettre dans le sac sans rien démonter ça c'est vraiment le top et le racer hop hop on passe les hélices tac on tire sur l'élastique pas trop sinon il pète vous le savez ça n'a pas trop tiré sur l'élastique les gars et voilà on est paré il ya même des des petits mousquetons donc si vous voulez accrocher je ne sais quoi ce qui vous passe par la tête il ya des petits mousquetons et des sangles de partout des petits des petits des petites sangles de partout pour accrocher voilà ça c'est pour rappeler mon petit simba quand il quand il a tendance un petit peu à partir donc voilà ce que ça donne là j'ai à peu près 10 kg de matos et franchement une fois qu'on a bien réglé qu'on a bien réglé qu'on a bien réglé la dorsale la ventrale la sternale et ben je peux vous dire que vous n'allez même pas le sentir voilà franchement c'est vraiment c'est vraiment un régal cette présentation du sac drone tarion pro est terminée j'espère que ça vous aura plu je vous dis à bientôt sur la chaîne à bientôt sur passion partage tuto ciao les amis je suis je suis je suis Merci.